Tanguy Electronics, en première ligne. On parle de capital, au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remports. On manque pour une victoire, du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Karl Laroche, bienvenue à l'esprit sportif. Un peu plus tard dans cette émission, aujourd'hui, on vous parlera d'une nouvelle façon de s'entraîner, la cage fonctionnelle de performance. Également, un portrait d'un autre nouveau visage chez les remparts. Une recrue, cette fois, Olivier Thibodeau, le numéro 77. Mais d'abord, on va parler de boxe. Alors, qu'a donné Stevenson, champion WBC, était à Québec aujourd'hui pour officialiser son combat qui aura lieu le 19 décembre prochain, ici au Colisée Pepsi, contre le Russe Dimitri Soukotsky. Également en action lors de ce combat, Kevin Bizy et également Arthur Béterbiev. Adam Stevenson, le champion du monde, WBC de ring et linéaire des Milo. J'adore le Québec. J'adore revenir à Québec. Ça fait déjà un an. Le plus grand défi dans ce prochain combat-là, ça va être de nommer le nom de ton adversaire. Est-ce que tu l'as bien prononcé? Est-ce que tu le sais, le nom d'adversaire? Euh, je vois, oui. Comment? Dimitri Soukotsky. Dimitri, je sais quoi, bien... Dimitri Soukotsky. The Hunter. Dimitri Soukotsky! Qu'est-ce que tu sais de lui? Je sais qu'il est tough. Il a fait... Tu sais, c'est battu déjà en surprenant du monde. C'est un gars qui a eu beaucoup, beaucoup d'expérience, un gros background. Et puis, il a jamais passé une nackart aussi. Il s'est jamais fait passer une nackart. Alors, c'est sûr et certain qu'il va venir ici. Il va venir s'y motiver. C'est sûr qu'il va être bien préparé pour essayer de prendre ma cinture. Un voxel comme Soukotsky, jamais allé au plancher de sa vie, jamais perdu par nackart, est confiant qu'il a ce qu'il faut pour pouvoir faire mal à Adonis et aller chercher la victoire. Donc, ça va demander à Stevenson d'être encore mieux préparé parce que c'est lui qui est le target, qui est la cible pour les enfants. Pourquoi ne pas avoir à affronter immédiatement Jean-Pascal alors que lui te réclame puis c'est ce que les gens souhaitent et ont hâte de voir? Parce que ce n'est pas lui qui décide à qui j'affronte ou à qui je n'affronte pas. Et puis, il est aspirant numéro un. Puis, j'avais déjà... On en avait déjà parlé en 2015 qu'il allait être à... si c'était lui. Alors, il devait être encore un premier aspirant. Alors, ça va être lui la prochaine fois. Les gens voudraient voir des finales de Coupe Stanley ou des Super Bowls tout le temps. Mais les circonstances n'étaient pas favorables. Adonis avait... Bon, il devait se préparer pour Bernard Hopkins. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Jean-Pascal devait, lui, avoir un autre combat. Et on ne voulait pas qu'un combat, Stevenson-Pascal, ce soit un combat de remplacement pour quelque chose. On voulait avoir le temps requis pour bien préparer ça, bien en faire la promotion et pour en amener pour que la valeur de l'événement soit selon son mérite. Donc, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas Jean-Pascal. Pour Kevin, qui a une fiche de 22 victoires, 15 victoires par NACAR, une seule défaite, c'est la fierté de la boxe ici à Québec depuis des années. Il nous a représenté les gens de Québec sur la scène internationale amateur pendant des années à des grandes compétitions. En quoi tu seras différent cette fois-ci que tu l'as été l'an passé? Parce que la décision était partagée, voire même injuste pour certains. Non, mais c'est sûr que c'est un combat très serré. Les juges vont être d'un côté ou de l'autre. Mais tu sais, regarde, la différence, c'est qu'on est peut-être un peu plus patient. Petites affaires, tu sais, qu'on va spécifier en sparring pendant les prochaines semaines. Puis le reste, regarde, ce sera l'affûtement puis des stratégies de boxe. Ce n'est pas un combat de championnat du monde, mais c'est le combat le plus important avant l'étape petite. Oui, mais on est tous de même. Tous les combats sont importants dans la boxe. Ça, c'est une autre coche de plus. Après, c'est championnat du monde puis regarde, on veut les deux la ceinture. On veut les deux aller en championnat du monde. Fait que regarde, on va se forcer le cul puis on va donner tous les espondés dans le ring. Est-ce que ta préparation cette fois-ci sera différente de la dernière fois, justement, pour ajouter les choses? Bien, un petit peu aussi. Bien là, c'est sûr que là, tu sais, je ne m'entraînais pas avec Marc, ce coup-là. Fait que ça va être plus... Ça va être avec mon père, avec Samuel puis avec Vincent au clair. Puis regarde, j'ai hâte à l'autre combat. Tu t'entraînes ici à Québec? Oui, je vais m'entraîner presque tout le long à Québec. On a nos sparrings qui vont venir à Québec puis regarde, on va s'entraîner ici au centre d'horizon à côté. Quels combats déjà d'annoncés? Quel sera le meilleur, selon vous, quand vous regardez ça de froidement? Écoutez, le Beterbieuf Page, ça s'annonce pour être extraordinaire. Jojo Dan, Kevin Bizier, ça pourrait faire une finale n'importe où. J'espère que les gens vont réaliser à quel point c'est important pour Kevin Bizier ce combat-là puis qu'ils vont venir le supporter. André Derrell, c'est de voir un pur, pur boxeur, un pur talent qui va venir évoluer ici à Québec. Et Stevenson contre Sostosky, vous savez, Stevenson, lui, il a juste une marche avant. Il veut toujours gagner par knockout. Même quand il est allé au plancher, il aurait pu, contre Fonfara, il aurait pu se déplacer, il aurait pu retenir. Il a décidé de se coller sur Fonfara et tenter encore de lui passer le chaos. donc c'est jamais plat. C'est toujours très intéressant de nous garder sur le bout de notre siège. C'est un vendredi, le 19 décembre, un Boys Night. Ça va être une superbe soirée. Après la pause, on vous parle de la cage de performance ici au Club Avantage. On revient dans 3 minutes 30. Et voici maintenant une nouvelle façon de s'entraîner. La nouvelle cage fonctionnelle de performance ici au Club Avantage Multisport risque de devenir un terrain de jeu pour ceux qui veulent améliorer leur musculation. J'en ai fait l'essai en compagnie entre autres de Marcel Bouchard, Pierre Jobin et Alexandre Dubé. Anne-Marie Lalonde, on est devant cette fameuse cage d'entraînement fonctionnel. Qu'est-ce que c'est en gros? En fait, l'entraînement fonctionnel, ça nous permet de travailler l'ensemble du corps plutôt qu'un muscle isolé. en fait. On peut travailler dans une discipline plus particulière. Par exemple, quelqu'un qui fait du tennis, on va l'entraîner avec des bandes élastiques pour reproduire, pour mimer un mouvement qu'il fait au quotidien. Donc, dans la cage, on peut utiliser différents accessoires. Il y a des TRX, des traîneaux comme ça ici qu'on peut venir pousser pour faire de l'explosivité, des cordages. Donc, encore là, ça vient travailler le haut du corps, cardiovasculaire aussi. Donc, plus on sollicite de groupe musculaire, plus on vient travailler avec l'endurance cardiovasculaire aussi. Donc, on va avoir différentes boîtes pour faire des sauts. Encore une fois, les monkey bars, donc les traverses de barreaux comme ça ici, des ballons. Donc, on travaille la stabilité. Donc, c'est vraiment complet comme exercice. Comment ça demande un peu de préparation? Il y a un entraîneur qui est là et qui, évidemment, nous guide. Exactement. Donc, il faut toujours quelqu'un qui est sur place pour nous aider, pour corriger les mouvements au besoin. C'est recommandé à tout le monde, à tous les âges, on peut adapter. Oui, exactement. Donc, autant pour une femme enceinte, par exemple, qui veut se préparer pour adapter sa posture ou peu importe. On travaille en conséquence. Ça peut être une personne âgée, par exemple, en réadaptation aussi. C'est que ça permet d'avoir une routine différente, tout simplement. Ça, c'est des cours qui sont donnés à tous les jours. On peut former des groupes à tous les jours? Exactement. Donc, il existe actuellement déjà différentes heures auxquelles on peut s'inscrire. Donc, c'est des groupes de huit personnes. Si des fois, les gens en entreprise désirent aussi créer leur propre groupe, donc on peut adapter l'horaire en fonction de la demande. Marcel, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau genre d'entraînement? En fait, ce qu'on a fait, nous, c'était de la biométrie. On travaille le corps et pas un groupe musculaire en particulier, mais le corps en général, la posture, les attitudes anatomiques. Moi, ce que j'adore de ce type d'entraînement-là, ça rapproche beaucoup de la nature. C'est tirer, grimper, sauter, pousser, tirer. Et ça complémente, évidemment, tout ce qu'on fait comme entraînement ailleurs. Tout à fait. En fait, ce que ça amène, c'est de la mobilité. C'est pas si tu remarques, mais on fait des mouvements, mais on travaille toujours dans l'amplitude du mouvement. Alors, ça nous aide, la mobilité. L'idée ultime de tout ça, pas venir gros puis être pogné musculairement, mais c'est d'améliorer notre côté fonctionnel, anatomique. Moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est que t'as autant de façons de faire que t'as de personnalités pour la pratiquer l'activité. Maintenant, ce qui reste, il suffit pas d'avoir les facilités. Encore faut-il les animer avec des gens compétents. Qu'est-ce que t'as trouvé difficile dans le parcours d'aujourd'hui? Mon sacré invest sur le dos, tu comprends bien que j'en ai arraché. J'avais l'impression de peser 210 livres puis je suis pas habitué à ça. Passe mon temps à checker mon poids, j'en avais l'air fou. Merci, Marcel. Thank you, Charles. Un gros merci à Ali, notre entraîneur dans cette cage de performance lors de cette séance. Mais on parle maintenant hockey junior, les rapports de Québec qui comptent de nombreux nouveaux visages en cette saison Coupe Memorial, entre autres chez les recrues. Je vous présente aujourd'hui Olivier Thibodeau, le numéro 77. L'année dernière, t'as évolué pour quelle équipe? Les Phoenix. Collège de Stade Blondin. Est-ce que tu sortis une pas pire saison là-bas? Étais-tu satisfait? Oui, j'ai eu une bonne saison. On a perdu en sept pour aller au championnat canadien. Ça fait que c'est rendu jusqu'au bout, sauf qu'on a perdu la dernière game. J'avais à te demander ta plus grande force sur une de l'hazard. Mon jeu défensif puis ma robustesse. Je dirais que c'est mes points forts. Si j'avais à te demander ta faiblesse? Mon offensive. J'ai pas des talents vraiment offensifs. J'ai pas des skills. Sinon, je peux faire une petite job simple. Je ne vais pas créer plein de jeux en zone offensive, mais s'il me met là, je vais être capable quand même de faire une petite job simple. parmi ta relation avec ton coach, Philippe Boucher, est-ce que tu le connaissais avant? Oui, je savais c'était qui parce que je jouais contre son gars aussi, contre le Séminaire Saint-François. Il est plus, je dirais, il communique bien avec nous puis c'est plus clair parce que j'aime ça moi quand c'est direct puis on se comprend bien puis il n'y a pas de malentendu ou quelque chose de même. Il nous conseille beaucoup puis c'est le fun. C'est un jeune qui est un 7-8e défenseur pour nous autres, on lui explique au début de l'année, c'est un gars qui représente l'avenir de l'équipe, c'est un gars qui veut jouer physique puis qui le fait bien. Malheureusement, présentement, il y a des gars qui jouent un petit peu mieux que lui en avant, mais il continue à progresser. Les games qu'il joue, on ne peut pas dire qu'il a mal joué, mais c'est ça la différence entre l'Apé Junior et le Mégotrois, c'est qu'on traîne une couple de joueurs de plus. Alors c'est malheureux pour lui, mais il nous amène des bonnes choses déjà malgré son jeune âge. Est-ce que ton rôle sur les remparts est vraiment bien déterminé? Tu sais à quoi t'attendre, tu sais quoi ça? Je suis à quoi m'attendre, c'est sûr que là, on a une grosse année puis là, bientôt, Graves va revenir. Fait que je m'attends à avoir moins de glace aussi, mais il faut que je s'assine mieux à travailler bien fort puis à m'améliorer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver là. Fait que moi, je ne me donne pas trop de pression, je fais juste ce que j'ai à faire puis on verra avec ça. Jusqu'à maintenant, ton début de saison? Je suis sûr que là, on est beaucoup de défenseurs, mais il ne faut pas que je m'arrête à ça. Il faut que je continue de faire ce que j'ai à faire. Merci beaucoup, bonne fin de saison. Merci. Alors voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain à surveiller, Alex Harvey, le skieur de fond, qui a trouvé deux kilomètres de neige pour s'entraîner. On vous dit où demain. Et également, on parlera de ce premier match des séries pour le club de football Rouge et Or. Bye bye, à demain. Merci.